Point de presse de l'Association pour le socialisme au Gabon Le 30 juillet 2020 Objet Décision numéro 043 bar CC du 24 juillet 2020 relative aux requêtes tendant à voir la Cour constitutionnelle déclarée inconstitutionnelle la loi numéro 006 bar 2020 du 30 juin 2020 modifiant la loi 042 bar 2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal en République gabonaise Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens Gabonais, Gabonaises d'ici et d'ailleurs Le 13 juillet 2020 Par ma voix, l'APSG introduisait auprès de la haute juridiction que représente la Cour constitutionnelle une requête en annulation de la loi 006 bar 2020 dite du 30 juin 2020 modifiant la loi 042 bar 2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal en République gabonaise pour fait d'inconstitutionnalité Le 21 juillet 2020 Le président de l'APSG que je suis comme certains autres hauts représentants politiques et de la société civile était entendu en audience par l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle sur le sujet Le 28 juillet 2020 considérant que la loi 006 bar 2020 adoptée à l'Assemblée nationale le 23 juin 2020 et au Sénat en termes identiques le 29 juin 2020 étant une loi ordinaire La requête de l'APSG déposée le 13 juillet 2020 Les dispositions de la linéa 2 de l'article 35 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle selon lesquelles pour les lois ordinaires la saisine de la Cour constitutionnelle intervient avant la promulgation Je recevais la décision ci-dessus mentionnée décidant en son article 1er que la requête de l'APSG est irrecevable J'ai accusé réception ce mardi 28 juillet 2020 de la décision ci-dessus référencée en objet et j'en prends acte C'est pourquoi ce point de presse va s'adresser à tous les membres de la Cour constitutionnelle au travers de vous, chers concitoyens Nous, responsables de l'APSG constatons non sans amertume que vous membres de la Cour constitutionnelle n'avez en rien respecté les engagements divers que vous avez pris au cours de l'audience du 21 juillet 2020 que vous avez accordé à ceux auditionnés le 10 jours dans vos locaux En effet, la Cour constitutionnelle étant et restant le recours ultime quant aux démarches inconstitutionnelles voire illégales posées en République gabonaise par des personnes somme toute mal intentionnées nos échanges enregistrés par vos soins le 21 juillet 2020 Que penser de l'illogisme de l'article 1er que vous avez avancé pour votre décision qui voudrait que la Cour constitutionnelle aurait dû être saisie dans la nuit du 29 juin 2020 au 30 juin 2020 quant à la promulgation de la loi numéro 006 bar 2020 pour attester de la recevabilité de notre requête Vous vous êtes engagé, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle à faire vérifier notamment ce qui suit avant votre décision définitive et de nous en informer De ce que le projet de loi 06 bar 2020 n'a pu être discuté légalement et librement par les membres du Parlement puisqu'aucun de ces membres n'a jamais eu le document à étudier dans ce sens et donc qu'aucune information quant à la dite loi n'a été publiée au fin d'en informer la population ne fût-ce que dans le respect du parallélisme des formes avec la loi constitutionnelle et ses procédures De ce que le Premier ministre chef du gouvernement M. Nkogébékale et Julien en s'exprimant au Parlement autrement appelé palais du peuple lieu public quels qu'en soient les termes sur la condition de l'homosexualité en République gabonaise s'est rendu coupable des faits reprochés dans les articles 313 et 212 respectivement des lois numéro 42 bar 2018 du 5 juillet 2019 et numéro 06 bar 2020 du 30 juin 2020 donc du Code pénal gabonais mais il s'est aussi rendu coupable des faits reprochés à l'article 7 de la loi fondamentale par conséquent si les faits précédents étaient avérés alors les délibérations relatives à l'adoption du projet de réforme du Code pénal n'auraient jamais dû ni se poursuivre ni être validées de ce que l'article 7 de la loi fondamentale dispose que tout acte portant atteinte à la forme républicaine à l'unité à la laïcité de l'État à la souveraineté et à l'indépendance constitue un crime de haute trahison finie par la loi or en différents termes l'union numéro 13 358 du 30 juin 2020 mentionne que l'unité nationale et l'ordre public si cher à notre pays ont été perturbés dans leur tranquillité certains de ces termes sont controverses dans le pays malaise quasi général touhou-bouhu indescriptible couler beaucoup d'encre et de salive moultes réactions dans l'opinion préoccupations relevées etc en résumé les termes ci-dessus me réconfortent dans l'intime conviction que le projet de réforme du code pénal initié par le premier ministre en certains de ces points a porté atteinte à l'unité dans notre pays de ce que ni la constitution ni le code pénal ne précisent ce qu'ils entendent dans les termes contre nature et bonne mœurs vous nous avez instruit sur la vérité de la cour constitutionnelle à être au service des citoyens gabonais étant vous-même membre de la cour constitutionnelle des citoyens gabonais mais nous constatons des faits qui précèdent votre incapacité à assurer ce service la responsabilité morale qui nous incombe en tant que parti politique nous engageons nous prenons sur nous la défense des intérêts des citoyens gabonais à la hauteur de notre qualité de nos compétences et de nos moyens chacun en tirera les conséquences mais surtout la conscience de ses responsabilités devant Dieu et devant l'histoire le moment venu conformément au préambule de notre constitution au travers de laquelle vous êtes censés défendre nos droits la gravité de la situation et les conséquences directes en sont que désormais les faux soyeurs de la république membres de la majorité parlementaire au Gabon entre autres savent qu'il leur suffit d'un exposé des motifs au parlement pour présenter et faire adopter leur projet puis de le faire promulguer le lendemain sans que quiconque ne puisse s'interposer toutefois nous gabonais de l'association pour le socialisme au Gabon conscients des dispositions réglementaires de l'article 86 nouveau de la constitution et 87 nouveau ainsi que de celle de la cour de justice de la république nous saurons rester alertes chaque fois que la nation en aura besoin cette aventure n'est donc que partie remise c'est pourquoi j'appelle tous les concitoyens gabonais qui dans les prochains jours ont ou auront à devoir répondre devant la loi des faits reprochés dans le code pénal loi 006 bar 2020 dite du 30 juin 2020 à invoquer l'inconstitutionnalité de cette loi ne pouvant par conséquent être utilisée contre vous en l'instant en effet dans le respect de la loi fondamentale son esprit et sa lettre comme pour toutes les lois par parallélisme de forme les articles d'une même loi ne peuvent être invoqués indépendamment de l'ensemble du corps de la loi vous ne pouvez donc être jugé sur des faits contenus et punis par cette loi alors que celles-ci souffrent par un droit de faits pouvant être en contradiction avec la loi fondamentale conformément à l'article 86 nouveau de la constitution qui stipule que tout justiciable peut à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux le juge du siège saisit la cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle la cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois si elle déclare la loi ou l'ordonnance incriminée contraire à la constitution cette loi ou cette ordonnance cesse de produire ses effets à compter de la décision le parlement examine au cours de la prochaine session dans le cadre d'une procédure de renvoi les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la constitution rendue par la cour lorsque la cour constitutionnelle admet l'inconstitutionnalité d'une ordonnance le gouvernement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la cour dans un délai d'un mois nous avons des éléments pouvant vous accompagner à ce moment aussi quant à la décision numéro 043 bar cc du 24 juillet 2020 cette disposition ne respectons pas les droits de la défense nous allons saisir la commission africaine des droits de l'homme dans les prochains jours veuillez agréer mesdames messieurs chers concitoyens gabonais et gabonaises d'ici et d'ailleurs l'expression de ma parfaite considération et l'assurance de mon profond dévouement au bien-être de chacun d'entre vous fait à Libreville le 30 juillet 2020 je vous remercie